Le principe dans un potager est simple. On commence d'abord par créer les allées sur lesquelles on va marcher pour pouvoir se déplacer dans le potager et récolter une fois que les légumes auront donné. Et une fois que ces allées sont faites, on va créer des buts de production. Donc pour créer les allées, la bêche, beaucoup plus légère, on le rappelle, cette fois-ci vous avez un fer de 28 cm, c'est le même montage, on est sur un montage avec une douille extérieure. Le manche en fibre est beaucoup plus léger que sur le louché de 32 cm. Et donc là, on va travailler, faire des allées sur la largeur de notre surface. On pellet et on ne supprime pas la terre, on la décale du côté où là, on va vouloir créer la butte de production. Donc cette fois-ci, on va partir d'ici. Je vais avancer jusqu'à mon deuxième cordeau en décalant légèrement sur le côté gauche pour créer ma butte de production. N'hésitez pas à créer des allées assez larges pour pouvoir bien marcher et ne pas être gêné pour pouvoir amener un petit chariot si vous avez des outils à déplacer dans votre potager. Le confort dans un potager, c'est d'avoir des allées assez grandes, avec des buttes assez hautes, évidemment, pour éviter de se baisser. Donc là, voilà, cette bêche, comme toutes les bêches de chez Depiper, est garantie à vie. Vous avez un manche en fibre fabriqué en Israël. Voilà, vous pouvez y aller en toute confiance, sans aucun souci. Malgré tous les avantages que je viens de vous citer sur cet appareil, je préfère à l'utilisation l'outil qui arrive maintenant, qui est la pelle bêche col de signe, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, la pelle bêche col de signe. Un fer extrêmement rigide en acier au bord, aiguisé sur toute la longueur de la lame pour augmenter la force de pénétration. Un repose-pied qui va vous permettre d'augmenter la force du coup de pied. On est dans un manche en icorie. L'icorie sert aussi pour vous donner la résistance pour les baguettes de batterie, par exemple. Donc, vous pouvez y aller fortement avec cet appareil. C'est un outil de bêchage, d'arrachage, et qui, grâce à sa forme légèrement incurvée, va aussi vous permettre de pelleter. Donc, notre but de production va faire à peu près 45-50 cm de large. Donc, on va créer notre deuxième allée. Tout à l'heure, on a mis la terre sur la gauche. Là, évidemment, on va mettre la terre sur la droite. Pour éviter les problèmes de manipulation, vous n'avez qu'à partir de l'autre côté pour vous éviter des problèmes. Et on va créer notre deuxième allée, tranquillement, sans se forcer. Toujours le manche en T qui me permet de donner un bon coup de bras. Et ainsi de soulever. Donc ça, c'est tranquille. On fait ça doucement. On ne se casse pas le dos. Parce que vous remarquez quand même que c'est des outils de pelletage. Donc, évidemment, on est quand même un peu les jambes pliées et le dos courbé. Donc, on essaye de ne pas trop forcer pour pas non plus se fatiguer. Vous voyez, on va avoir une belle butte de production. Qu'on va renchérir avec la matière noire du sarclage de tout à l'heure pour bien nourrir. De toute façon, ici, on ne commencera qu'à semer qu'à partir de la mi-février. Voilà. Donc, ça nous fait déjà une belle allée dans laquelle on va pouvoir circuler tranquillement sur les côtés. Voilà. Donc, on continue. On va vous montrer le spork pour la troisième allée. Le spork. Alors, pourquoi une bêche de cette forme-là ? Avec une lame creuse, comme vous pouvez le constater. Tout d'abord, la dentition. Pour permettre une meilleure pénétration. Vous remarquerez qu'elle est usinée. Donc, vous pouvez, comme tous les aciers au bord, réaffûter vous-même. Traiter à l'huile. Double sertissage au niveau du montage. C'est-à-dire que ces deux rivets qui viennent traverser le bois et le métal englobent très bien le manche. Troisième avantage, le poids, évidemment. Très légère grâce à la région de cette lame. Le fait que cette lame soit trouée va vous permettre de faire remonter de la pierre plus facilement. De pénétrer dans la glaise plus facilement aussi. Et donc, au niveau du travail, elle a un avantage qu'aucune autre bêche vendue chez nous ou dans le commerce n'a. C'est son acier au silicium. C'est un acier au bord traité au silicium. Le silicium, qu'est-ce que c'est ? C'est ça. C'est de la souplesse. Contrairement à la bêche col de cygne, qui elle, le fer vient englober un tiers du manche. Ici, vous avez un fer plus petit. Et cette souplesse du fer permet, au moment du bêchage, que ce ne soit pas le manche qui fasse levier. Mais bien l'acier qui fasse le mouvement de soulèvement. Vous pouvez pelleter quand même. Évidemment, vous aurez un peu de perte à cause des trous dans la lame. Mais bon, sur une production de rangée, ça ne pose pas vraiment de soucis. On se redécale de 50 pour créer notre deuxième but. On va décaler la terre, comme tout à l'heure, sur la gauche. Et on va commencer. L'intérêt du spork, c'est aussi de pouvoir sarcler grâce à sa dentition. Vous allez pouvoir aller chercher juste à 1,5 cm de profondeur sous la terre. Bon, là, ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. C'est juste pour vous faire comprendre que c'est un outil extrêmement complet. Qui va même être à l'envers, quasiment droit. Et qui va pouvoir vous servir de dresse-bordure. Par exemple. Donc, on continue l'aller. C'est parti. 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 C'est parti.